Salut gameuses, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time Erase Games et c'est mardi, c'est le reset d'Halo Infinite, vous le savez bien, je suis là pour vous parler de tout ce qu'il y a dans la boutique, pour vous parler de la récompense ultime de la semaine et aussi pour vous faire une récap des dernières news sur Halo Infinite qui se sont passées ces derniers jours où j'étais absent. Vous avez vu, j'ai pu poster que deux vidéos la semaine dernière parce que je suis allé au Grand Prix de France et c'était sympa mais j'ai plein de coups de soleil partout. Bref, on va pas parler de ma vie tout de suite, on finira avec ça. Bref, on y va. Ne vous inquiétez pas, je vais pas parler de F1 à la fin, je vous parlerai de mon actualité très chargée sur Twitch et sur Youtube. Bref, sur la boutique, qu'est-ce qu'on a ? Le chef, et bien le petit porte-clés du chef a seulement 2€. Vous avez remarqué déjà derrière moi que les prix de la boutique cette semaine sont, on pourrait presque dire généreux, presque, presque Jean-Marc Généreux. Bref, le porte-clés chef, sympathique, pour 2€, on a avec une plaque nominative 343. Si vous n'arrivez pas à lire, c'est marqué 343 et elle s'appelle Tag Daemon. Et vous pouvez mettre ce logo sur tout ce que vous voulez, c'est formidable. Donc voilà, pour 2€, comme d'habitude, je mets une note, pour 12€, on va mettre un 5. On va être sympa, on va mettre un 5, parce que c'est 2€. Généralement, je ne prends pas en compte le prix, mais là, j'ai envie. Une skin pour 1€, c'est incroyable, c'est historique, mesdames et messieurs. Historique. Une skin pour 1€. Elle est moche. Elle est moche. Un rouille brumeuse. Je crois qu'en plus, on l'a déjà vu, rouille brumeuse, peut-être dans un bundle. Donc voilà, c'est une skin pour le Mark VII, qui n'est pas Folition. Je ne sais pas ce que c'est cette association de couleurs. Qui a décidé qu'il y aurait des gants orange avec un bout de poignet bleu, mais de l'autre côté, il n'est pas bleu. D'un côté, on a ses petits... Voilà, c'est... Comment ? Soulignement des formes en jaune. Et de l'autre côté, on ne les a pas. Je ne sais pas pourquoi. Au moins, faites un truc symétrique. Si vous faites un truc moche, faites au moins un truc symétrique. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, du coup, l'emblème d'armure épique, conçu pour la guerre, qui finalement est meilleur que la skin. L'emblème a un peu plus de gueule que la skin. Mais donc voilà, c'est le skin pour le Mark VII. Et t'as un euro avec le logo. Néanmoins, ça reste terriblement moche. C'est un 2. C'est un 2. Ça serait un 1 si c'était vraiment le genre de truc où on vous remarque de loin. Si c'est non seulement moche, mais en plus on vous remarque de loin, là, ça devient problématique. Parlons de la frappe royale. Le lot des gens qui ont de l'argent cette semaine à 1 000 crédits. Au moins, c'est 1 000 crédits. C'est-à-dire que c'est 10 euros pile. C'est un truc. Vous connaissez les free-to-play. Ils n'aiment pas les chiffres ronds. Les boutiques de free-to-play, ils n'aiment pas les chiffres ronds. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin que vous achetiez 2 000 crédits pour acheter un truc à 1 200 crédits ou à 1 300. Donc là, 1 000 crédits, c'est un prix peut-être honnête. En tout cas, on va le voir si ça s'affiche. Épaulière légendaire, Sentinelle Icom. Tout ce bundle pour le Mark VII, ça a quand même vachement de la gueule, je trouve, ces épaulières. Ça fait un peu... Ça fait un peu... J'ai envie de dire... Emblème de royauté, tout simplement. Est-ce que ça va avec le lore des Spartans ? Je ne sais pas, mais en tout cas. Cristal, c'est le nom de la paire de gants. Que sympa. J'ai toujours l'impression que les gants se ressemblent. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des gants qui ont une gueule particulière dans Halloween Finite. Mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Là, on a le truc qui nous intéresse. La pose. Rasoir, 3 lames, gilette. La perfection au masculin. Voilà, cette pose est tout simplement la perfection au masculin. Non, mais elle est vraiment cool. Pour le coup, elle a de la gueule la pose. En plus, ils ont choisi un bon modèle pour le Spartan. Ensuite, nous avons la texture d'armure épique. Poudre à canon violette. Qui, franchement, est une texture que je trouve vraiment plutôt sexy. Mais je suis quelqu'un qui a eu la Gamecube. Donc, vous comprenez, c'est quelque chose de personnel. Ensuite, intervention héroïque. La visière épique. Sympa. Ça reste très classique. L'emblème d'armure, groupe de pionniers, pionniers états. Donc, voilà, que vous pouvez mettre un peu partout sur votre bannière et compagnie. Donc, voilà, pour cet ensemble qui coûte 10 euros. Donc, vous avez plus ou moins tout ce qu'il faut pour personnaliser votre marque 7. Je mettrais un bon 7. Un bon 7 à ce bundle. Je ne suis pas loin du 8. Du 8. Du 8. Mais, c'est un 7. Le lot épique requin mystique. Qu'est-ce que c'est ? Quand ça s'affichera ? Parce que la boutique déteste afficher les choses au reset. C'est des textures pour vos véhicules requin mystique, pour le Razorback, pour les variations du Warthog et compagnie. J'ai du mal, franchement, à voir là. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est juste la peinture blanche devant qui donne vraiment de la personnalité ? Parce que le reste est très gris. C'est un mélange de gris, vert et blanc, d'après le schéma. Donc voilà, 3 textures pour vos véhicules qui, franchement, n'ont pas vraiment de personnalité. C'est 0 sur 10. C'est 0. Franchement, même à 4€, je trouve ça moche. Et en plus, franchement, quitte à pas dépenser beaucoup d'argent, achetez la rouille brumeuse au moins pour l'emblème d'armure. Moi, je dirais ça. Si je devais être conseiller en investissement de cosmétiques pour les free-to-play. Passons à l'événement de la semaine. C'est la deuxième semaine de Mutt Alpha, Alpha Pack. Donc, si vous ne savez pas, c'est l'événement avec un Battle Pass gratuit où vous devez jouer à la Spartan Standing, dernier Spartan survivant, avec 10 niveaux à remplir. Chaque défi orange que vous complétez vous donnera un niveau. La majorité des défis sont faire plusieurs matchs. Il y a quelques défis qui peuvent être un peu plus pénibles. C'est pour ça que, finalement, ma première vidéo sur l'événement, je disais, vous pouvez le faire en deux semaines. J'aurais dû vous dire, je vous conseille de le faire en deux semaines parce que comme ça, au moins, vous faites juste des défis qui vous plaisent et vous n'allez pas vous embêter à devoir changer les défis. Mais donc, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu les récompenses, je les remontre vite fait. Mais c'est plutôt sympathique, surtout pour le casque. Franchement, le reste est un peu moins excitant. Mais le casque est au niveau 4. Et voilà. Et cette skin aussi, Gris Saphir, dont j'étais très, très fan la semaine dernière. Et voilà pour la carte du maître des pièges au niveau 10. Donc ça, c'est pour l'actualité du jeu cette semaine. Donc, une nouvelle fois, dernier Spartan survivant. Je regarde s'il y a un nouveau mode de jeu d'ajouter cette semaine. Mais apparemment, non. Il y a toujours Sniper en équipe. Qui d'ailleurs, on l'a découvert pendant le stream de samedi après-midi. Euh, samedi après-midi, jeudi après-midi. Sniper en équipe qui ne vous assure pas de jouer avec un sniper. Ça, c'est assez dingue. Parlons de l'actualité. J'arrête de blablabla. Parlons des infos. Parlons du concret. Nous avons quelques petites news. Tandis que je change le HDMI de mon poste. Déjà, la récompense de la semaine. J'en ai pas parlé. La récompense de la semaine, je vais vous la montrer tout de suite. Euh, eh bien, je peux la montrer déjà là. Prairie de Tony. Mais vous voulez voir à quoi ressemble la skin, bien sûr. Eh bien, la skin, elle est juste derrière moi. Voilà. Euh, attendez. Il faudrait que je dézoome un petit peu. Hop. Voilà. Donc, c'est la skin que vous gagnez. Si vous faites tous vos challenges cette semaine. Tous, tous vos challenges. Plus le challenge ultime, bien sûr. Donc, c'est 21 challenges en tout. La dernière semaine, j'ai pas trouvé. Attends, dans les premières 24 heures, j'ai jamais trouvé quelqu'un pour donner le challenge ultime. C'était faire, je crois, 10 000 XP dans le, euh, l'Aspartan Standing. Donc, c'était un gros grind, quand même. J'espère que cette semaine, le défi ultime sera un peu plus facile. Parce que je trouve que la skin est pas dégueulasse. Donc, c'est pour le Rakshasa. Si vous savez pas, c'est pour le Rakshasa, cette skin. Passons à la suite des news. Nous avons, euh, les Bungie Rewards. Euh, les Bungie Rewards. Les 3, euh, les... Allo Gear Rewards. Et oui, l'absus révélateur. Puisque, euh, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le fait que Bungie devait emprunter... Euh, 343 devait emprunter des choses à Destiny 2. Je vais y arriver aujourd'hui. Eh bien, euh, ils ont emprunté quelque chose, mais pas vraiment un truc qui m'intéressait. C'est-à-dire, euh, les Rewards. C'est-à-dire, faire des trucs dans le jeu pour débloquer un code pour acheter du merchandising. Voilà. Ça, c'est Bungie. Ils font ça dans Destiny depuis des années. Et, euh, et là, ils s'y sont mis avec 343 Industries. Qui nous permet d'avoir un code de réduction pour acheter cette magnifique veste. C'est, euh, achetable depuis, euh, l'Europe, hein. Sur le Halo Gear Shop. Ils nous disent, euh, euh, donc, euh... Une fois que vous vous loguez sur votre profil Halo Waypoint, hein. Une fois que vous avez terminé l'événement, il faut terminer, donc, du coup, votre Battle Pass. Que j'ai montré juste avant. Une fois que vous avez terminé le Battle Pass, vous retournez sur Halo Waypoint. Et vous devriez avoir, dans les 24 heures qui suivent, un code, euh, accessible. Enfin, une notification que vous avez un code pour avoir cette réduction. Mais quelle réduction, vous me demandez ? Quelle réduction, quel prix de base et quelle réduction ? Alors déjà, c'est valable jusqu'au 1er novembre. Et la réduction, eh bien, c'est un prix de 125 dollars pour cette magnifique veste. Voilà. Euh, 125 dollars, sans compter les frais de port et les taxes et tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais donc, voilà. Franchement, euh, je sais pas si vous connaissez les, euh, les vestes que, euh, que Bungie vend pour, euh, les gens qui finissent le raid dans Destiny, les nouveaux raids, euh, dans la première semaine. Ça a plus de gueule que ça. Donc, du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est, euh, ce que, ce qu'a fait 343 Industries a quand même un peu plus de gueule. Donc, je trouve que c'est pas, c'est pas si mal que ça. Voilà. Bon, ça c'est petite news. Passons à des choses un peu plus sérieuses. Chaque partie multijoueur de Halo Infinite consommerait jusqu'à 1 giga de données. Alors ça, c'était la grande mauvaise nouvelle de, euh, la semaine passée. Heureusement, ça a été réparé depuis. Mais juste, si vous saviez pas, en fait, il y a eu une espèce de petit scandale. Euh, euh, quelqu'un qui a analysé, finalement, sa consommation de données. Et il y a des images dans l'interface de Halo Infinite qui étaient chargées à chaque fois que vous ouvrez le menu. Ça recharge plusieurs images qui sont des images, genre, très, euh, comment, très lourdes. Voilà. Très lourdes à charger, de très haute qualité. Donc, bref. C'était un petit scandale. Et, euh, il y a eu un post de Junisec dans la semaine pour dire qu'ils ont fait un hot fix de leur côté. Donc, tout va bien. Mais, voilà. Si vous entendez parler de ça, ne vous inquiétez pas. Ça a été résolu. Euh, néanmoins, quand même, on est à plus de 6 mois de la sortie du jeu. Et, donc, il y avait toujours ce truc depuis le début de, euh, depuis le début d'Halo Infinite. Euh, ce qui complique la vie pour les Américains. Puisque nous, on n'a pas de connexion vraiment limitée en termes de data. Mais les Américains, eux, ils ont encore des limites de données sur leurs abonnements Internet. Bref. Passons aux leaks. Les leaks. Heureusement qu'ils sont là pour nous donner des infos sur Halo Infinite. Premier leak, c'est quelqu'un qui a repéré, euh, eh bien, euh, apparemment dans, probablement dans le, euh, le build de la coop, hein, le, le technical test de, de la coop. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, euh, dans la semaine passée. Qui sortaient de ce build-là, voilà, c'est les gens sur PC qui ont réussi à fouiller des choses. Bref. Il y aura un compteur de latence, apparemment, dans le multijoueur. Euh, alors, ils disent « coming in season 3 ». Je ne suis pas persuadé. Je pense que c'est quelqu'un qui donne ça au pif. Parce qu'il dit, ah, bah, c'est dans les données du jeu. C'est dans, euh, c'est dans les fichiers. Donc, du coup, ils vont sortir ça en saison 3. Qui sait ? Mais en tout cas, ils ont comme plan de nous montrer la latence dans le jeu. Donc, c'est pas si mal. Ce qui serait bien, c'est qu'elle soit réduite, la latence. Parce que si c'est juste pour voir que, euh, on a toujours, euh, de la dessinque et des pings, euh, incroyables, euh, ce serait, euh, ce serait, ça servirait pas à grand-chose. Mais bref. Passons à un autre leak. C'est, euh, le mode, euh, d'entraînement. Euh, de Halo Infinite. Le, euh, mince, j'ai plus le nom, maintenant. Bref, le mode entraînement va nous, vous permettre de jouer à tous les modes de jeu. Euh, après la mise à jour, probablement, ça, ça, ça va être la même mise à jour que la mise à jour forge. Euh, donc, il nous montre, voilà, vous pouvez jouer en attrition, élimination, haut de bol et compagnie. Enfin, le mode crâne. Et, euh, donc, voilà, ça, c'est, 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 voilà, petit leak. Et un dernier truc plutôt sympa. Il y a pas mal de vidéos de la forge qui leak en ce moment, hein. Euh, beaucoup de, beaucoup de gens sont en train de la tester, là, ces, ces dernières semaines, il y en a de plus en plus. Et, je me suis dit, ça serait sympa de vous montrer, euh, eh bien, cette démo d'un, euh, mode zombie, d'un mode code zombie, dans Halo Infinite. Donc, c'est quelqu'un qui a fait, euh, des bornes, qui compte le nombre de points, euh, par kill. Et, euh, une fois que vous avez atteint un certain nombre de points, vous pouvez faire, euh, fonctionner, euh, la, comment, la, la machine qui vous donne, euh, vous savez, un flingue, vous pouvez payer pour, euh, pour avoir un flingue aléatoire. Comme dans code zombie. Donc, voilà, vous voyez, là, hop, il fait apparaître, euh, une, une arme, euh, en insérant des points dans la machine. Et puis là, par exemple, c'est, euh, comment, euh, vous récupérez une arme sur un mur, comme dans, comme dans code zombie, euh, là, en fait, c'est juste, littéralement, ils ont mis la texture de l'arme sur, euh, sur un mur. Et quand vous interagissez avec, eh bien, ça change votre arme en l'arme qui est sur le mur. Voilà pour un petit extrait de la forge. Et ce qui m'intéresse, c'est votre avis, ou plutôt vos expériences de la forge. Donnez-moi votre mode préféré de la forge, de toute l'histoire de Halo. A quel mode de forge vous avez joué le plus dans les commentaires ? Si vous n'avez jamais joué à forge, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la forge ? Est-ce que vous cherchez un truc en PVE, en PVP ? Est-ce que vous voulez un truc délirant ? Est-ce que vous voulez une reproduction d'un autre jeu comme code zombie ? Bref, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez ce que je fais et ces vidéos de reset tous les mardis. N'oubliez pas aussi, j'ai un stream ce soir, 21h, je streamerai Halo. Et ensuite, Multiversus, sur lequel je passe beaucoup de temps. Probablement que je vais faire une vidéo sur Multiversus d'ici la fin de la semaine. Et sinon, quoi d'autre ? Samedi après-midi, tout d'abord... Samedi après-midi, comme d'habitude, il y aura la vidéo. Le stream plutôt de Halo. Mon dieu, je ne suis pas réveillé aujourd'hui. Horrible. Je vous jure, j'ai passé un week-end tellement fatigant, je suis encore en train de récupérer. Bon, je vous dis bonne semaine et à toutes sur Timerise Games. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada